Salut les survivants, c'est Kendi, Gouldo et Tekes ! Bonsoir ! Et enfin, ils sont là, les PNJ Wastelanders vient d'arriver sur notre bon vieux Fallout 76 ! Et donc ça y est, on va partir à la découverte de tout ça, donc dès que vous vous connectez, vous avez déjà les nouvelles missions, la nouvelle quête principale qui commence avec les nouveaux arrivants, et alors des missions secondaires aussi, avec déjà une mission d'alliés, donc certainement de la... je sais pas de qui, enfin bref, à mon avis, simplement pour trouver des alliés, je suppose. Et alors la mission du superviseur qui continue, qui était pas terminable à la base, et donc voilà, elle continue. Donc là, il y a mon petit écaisse, il a fait un nouveau personnage ! Et qu'est-ce que tu m'as dit, mon petit écaisse ? Qu'il y a des gens ! Il y a des gens ! Eh ben, on fonce du coup sur notre bonne vieille amie. Sur notre bonne vieille amie, je t'ai conjugué au... je t'ai accordé au féminin. Ah ouais, qui a de commencer, âme du rétif. Ouais. Tu vois ? Donc putain, oui, en fait, je m'en rends pas compte, mais ça fait trop bizarre, en vrai, d'avoir des mecs juste devant. Attends, du coup, on a Laïcie et Isée là. Elles ont fait un petit camp juste à côté. Bah du coup, on a notre petite Laïcie. On pensait qu'il était vide. Les portes ne sont plus ouvertes, si ? Alors, elle pensait que l'abri était fermé, qu'il était vide. La porte est fermée hermétiquement, personne ne peut... Putain, c'est super bon ! Déjà là, il faut que je le dise, c'est super bon d'avoir déjà un nouvel arbre de dialogue. On a le petit truc ici, en conversation, quand un de nos gars est en train de parler. Et alors, là, on a déjà plein de choix possibles. Donc la porte est fermée hermétiquement. Personne ne peut entrer. Fais chier ! On a eu une info du rétif. Vous connaissez ? Un nouveau bar un peu plus bas sur la route. Et donc, ce mec nous a dit, après lui avoir donné nos dernières capsules, et il a dit qu'à l'intérieur de... T'as vu, il y a eu une interaction entre les PNJ. Je savais. C'est là qu'il y a le gros lot. Notre dernière chance d'en finir avec notre poisse. Alors ça, c'était très bon. J'ai jamais vu ça. Donc les PNJ, qui est un petit peu comme les compagnons dans Fallout 4, etc., interviennent dans les dialogues. Mais là, c'est entre eux. Et d'ailleurs, en parlant de compagnons, on va pouvoir en avoir, on va pouvoir en mettre dans notre camp. Donc on peut déjà commencer à la faire à l'envers, en mentant. Oh ouais ! On a l'historique de la conversation ici, si on a perdu le film, le fil, pardon, de la discussion. Et je crois que ça va être utile pour moi, en l'occurrence. Mais donc ici, on peut voir que... Voilà. Donc ce qu'on va dire, Le Gros Loup, c'est quoi ? De quoi vous parlez ? Un trésor ? Est-ce qu'on se dit la même chose ? Bah ouais. On est d'accord que dans l'abri, il n'y a que de la merde. On s'en fout, on s'en fout. On continuera jusqu'à ce qu'on trouve. Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'on peut les tuer ? Je te vois du coup dans mon truc de conversation. Vous avez des questions à nous poser ? Une rumeur comme quoi, soi-disant, dans l'abri, il y avait un trésor. Mais donc nous, on en vient, il n'y a rien du tout, à part de quoi se préparer, et des Mr. Andy pour nous aider à se préparer, à sortir de l'abri. Donc que pouvez-vous nous dire de plus sur ce trésor ? Je vous dirai ce que je sais. Ça n'est pas grand-chose. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a parlé à la radio d'une sorte de trésor enterré dans les Appalaches. On ne sait pas quoi exactement, ni où. Mais les gens sont tellement désespérés que tous ceux ayant une radio sont venus ici pour essayer d'avoir une part du gâteau. Avec ou sans monstre ? Le mec qu'on a vu au rétif, Carter, je crois, il nous a donné quelques pistes pour le trouver, contre tout notre argent. Non, c'est à nous de bien les utiliser. Ok, donc il y a un salopard en fait au bar qui leur a donné une mauvaise piste contre des capsules. Est-ce qu'on n'irait pas lui casser la gueule ? Vas-y. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ils m'attaquent. Ils font mal, aide-moi. Merci. C'est cadeau. Donc on doit aller en contrebas. On fait tous les deux la même mission, ça va. Comme ça, on reste together like friends. Yes, we are friends, you know what I mean. Yes, indeed. Mais tu te souviens, putain, c'est incroyable parce qu'à la sortie du jeu, on a fait exactement le même chemin, tu te souviens ? Et ici, ici, il y avait un putain de truc pour cuisiner. Il est là ! Il est encore là ! Et toi, tu avais fait ça et il y avait la machette qui était complètement buggée. On faisait de la cuisine avec notre machette. Putain, je te jure, j'ai pu marcher autant dans les bois depuis 20 000 ans. Je suis marsupial, évidemment, donc vous connaissez mon type de gameplay, 100. On aime les dégâts. Même si là, je suis en train de devenir un petit pistolero, je me suis dit que j'allais devenir pistolero pour cette nouvelle aventure en Wastelanders. Donc, je vais booster mes dégâts au pistolet et aussi au coup par coup. Et on va essayer de se faire ça tranquillou. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ah, ben, on a trouvé. On a trouvé, donc voilà, un des nouveaux aménagements. C'est le rétif, un des bars qui se situe juste à côté du compte superviseur, le premier qu'on trouvait. Et donc, il y en a plein des aménagements, de nouveaux aménagements. Il y en a aux quatre coins de la map. Putain, il y avait un robot sentinelle. Mais oui ! Moi aussi ! J'ai vu le robot sentinelle. Je me suis dit, mais c'est pas possible. maintenant déjà, les nouveaux joueurs, ils se feraient défoncer. Donc, on a Bessie, robot sentinelle niveau 16 ici qui doit certainement garder les bras mines à mon avis. Ah, ben, il y a une goule. Ils sont attaqués. Vas-y, défonce-les ! Ben, il y en a une qui ne veut pas crever. Oh, je téléporte. Oh, il y a Astrid. Vas-y, Astrid ! C'est qui, Astrid ? Ah, ouais ! C'est une survivante. Vas-y ! Ok. Rejoins les survivants Candy Goldo YouTube. Putain ! Le mec fait sa promo. Intérieur réservé aux équipes. Une zone privée unique à votre personnage. Seuls vous et vos coéquipiers peuvent être dans cet intérieur. Les amis inconnus ne peuvent pas vous rejoindre. Faites des choix importants qui auront de lourdes conséquences. Et alors, la progression est sauvegardée moins souvent dans un intérieur solo. Assurez-vous d'avoir atteint un point de contrôle avant de quitter. Donc, oui, nouvelle mission un petit peu solo. Du coup, il faut vraiment faire objectif jusqu'au checkpoint, en fait. Il y a des checkpoints dans les missions, donc il faut être vigilant face à ça. Bon, par contre, moi, je suis rentré. J'ai mon arme en main. Ouais, moi, je suis rentré, mais si je rentrais avec toi, je n'avais pas ma quête. Du coup, je suis rentré solo. Attends, attends, attends. On peut prendre les ressources déjà. Ça, c'est cool. On peut les prendre sans se faire défoncer. Attends, 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 elle est en train de se faire braquer, cette conne. Elle est en train de se faire braquer. On ne peut pas se le faire en SVAV. Oh ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? On l'a niqué ! Mais il fallait lui parler ! Mais je l'ai niqué, moi ! Ah, mais moi, je suis en train de lui parler. Oh, putain ! On est déjà en train de prendre deux chemins différents. C'est incroyable ! Bon, on va interagir avec Duchesse, la tenancière. Bon, ben, j'interagis aussi avec elle, mais bon, c'est pas sympa, quoi. Donc moi, je l'ai sauvé. T'es qu'est-ce, lui ? Il a défoncé le barman. Non, c'est le barman qui va tirer dessus. Oh, putain ! Elle me donne du coup de l'alcool comme récompense. Tu vois, il fallait la sauver. Elle donne de l'alcool. J'avoue que... Putain. C'est quoi cette histoire ? Il a parlé d'un trésor. Il a parlé de trésor. J'en sais pas plus que vous, il a fait éruption ici en disant que je devais lui indiquer l'endroit où se trouvait un gars à appeler Crène à qui j'ai dû servir à boire à un moment ou à un autre. À mon avis, nos objectifs seront les mêmes, en fait. Je pense... C'est pas ce que je qualifierais de fantastique pour une affaire naissante. C'est clair. Vous avez besoin d'un coup de main avec ces voyous ? Maintenant, vous le dites. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Vous voyez ? Le type que vous venez d'abattre. C'est pas le premier... On va aller se faire la bande. Mais j'aimerais qu'il soit le dernier. Normalement, j'aurais envoyé mes gars faire le ménage. Mais je suis à court de gros bras. Donc, je peux pas me... Toi aussi, t'as laissé de la musique derrière. Je suis prête à vous payer un bon petit pactole. Elle va nous mettre de la capsule. Ça, c'est cool. Elle m'a motivée. Je suis très vénale. Je tiens à le préciser. D'accord, je vais vous filer un coup de main ou combien vous payez ? Fais-le comme tu le sens, mais moi, je vais dire combien vous payez. 50 capsules, si vous réussissez. 50 capsules ? Mais vas-y, fais péter. Charisme plus 2, voilà. Disons 100, c'est marché conclu. Donc, on a l'intervention des spéciales, le charisme, etc., qui va venir. Bien sûr. 75, c'est mon dernier mot. 75. Mais ouais, mais j'aime bien voir ce qui est possible d'être fait. Donc, allez, on va lui filer un coup de main. Vous voulez que je me fasse passer pour Crane ? Et alors, charisme 1, des cartons d'invitation, peut-être ? C'est ce que ma mère faisait pour mes anniversaires, même si au final, personne ne venait non plus. Ok. On va la jouer intelligence. Vous voulez que je me fasse passer pour Crane ? Oh, putain, on va te faire se déguiser ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. What the fuck ? Elle est en train de faire quelque chose, ouais. Ok. Un plan d'un panneau corporation de chasse au Trésor Crane. Ouais, ouais, ouais. Pour dire au monde que votre boîte est ouverte et ensuite, de convaincre toute la racaille qui se présente de vous dire où se cachent leur boss. Il va falloir construire un truc. Vous avez appris à construire à partir de plans dans votre abri, n'est-ce pas ? Ok. Ok, oui. Je sais comment construire des structures à partir de plans. On peut lancer les hostilités, madame. Bon, c'est vrai, madame. Ok, il faut trouver leurs cachettes et faire comprendre, faire passer le message au chef ou alors le buter, j'ai envie de dire, mais on verra bien ce qu'on fera. Le rétif n'est pas là pour rigoler. Donc le rétif, évidemment, le bar ici, ces pauvres gens se font attaquer par ce trou de cul ici qui est décédé. Duchesse a vraiment eu du pot d'avoir croisé votre chemin. J'espère qu'elle vous a offert un droit. Il y a un gars, la sortie. Donc voilà, des mecs, mais juste voilà, qui nous lâchent une phrase comme ça, de vrais PNJ. Il y en a aussi. Donc là, on va devoir y aller. Il faut lire le plan en corporation de chasse du Cresor Crane. Donc ça, évidemment, c'est dans les notes. Et on va se lire ça. Ouais, mais focalise-toi sur Westlanders. Désactive les autres trucs. Ouais, mais c'est mes quêtes de camp, là, du tout début. Ouais, je sais. Attends, structure. Ouais, c'est ça, quête. Et alors, on a ce gros machin ici. Attends, je vais le construire. Hop. Voilà. Tu vois ? Crane Treasure Hunting Inc. Ok. Donc c'est pour dire qu'en fait, ici, c'est l'entreprise de Crane. Et donc, c'est moi, tu vois. Ok, la tour radio, je l'ai trouvée. Il faut aller à la tour radio. Relais EMB-127. Ok, je la connais. Oh, il y a un monsieur là. Je ne sais pas si je vais rencontrer certains d'entre vous. Il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils étaient tombés sur moi. Donc c'est parti. On a la tour relais. Donc je suis toujours un pro du corps à corps. Ça ne change pas, évidemment. Mais j'aime bien, perso, le petit pistolet est bien agréable aussi. Donc c'est parti. On est dans la tour relais. On va devoir placer cette holobande. Donc c'est parti. Holobande de diffusion. On charge ça dans la tour relais. Activez la connexion à l'émetteur. Message chargé. Initialisation de l'impulsion de diffusion. Ça initialise l'impulsion de diffusion. Nouvelle entreprise établie. Nickel. Oh oui, elle fait la pub, quoi. Voilà, donc l'annonce est diffusée dans toutes les Appalaches. SARL crée une nouvelle entreprise créée. Chercheur de trésor. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on va retourner tranquille ou chez nous. Et normalement, il devrait y avoir des gens qui s'est... Ok, donc on est de retour chez nous. Il y a quelqu'un chez moi, vraisemblablement. Parce que j'ai des signaux. Ah, mais c'est peut-être les PNJ aussi, maintenant que j'y pense. Ah oui, il y a des gens ! Il y a des gens ! Il y a des chasseurs de trésors ! Eh, mais... T'es pas Crane ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'as un problème ? Je suis pas Crane. Vous connaissez Crane ? Vous avez dit quelque chose à propos du trésor qu'il a trouvé ? Crane a trouvé le trésor ? Bordel de merde ! Où est-il ? Je n'en sais pas puisque vous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans ce bar en bas de l'abri 76, le Rétif. Au Rétif ? Serait peut-être temps d'aller y faire un tour. Merci pour l'info, Pac-Rane. Bonne chance. Ok, donc on a des infos, mais apparemment, il y en a un deuxième qui est venu, là. On peut le buter, lui ? On peut le buter ? On peut le buter tout le monde. Mais je sais pas. Ah non, l'autre, c'était mon collectron. Ah non, il y a plein de gens qui arrivent ! Ils sont encore en train de chercher Crane, c'est trop marrant, ils sont en train de crier. Bon, ici, on a un radical libre. Quoi ? Attendez, parce qu'il ne veut pas nous parler, mais il nous parle quand même. Il est bugué, lui. On a déjà des bugués ? Oh oui, on peut les buter ! Putain, il a buté tout le monde. Et du coup, il avait une holobond, un message, apportez-moi Crane. Dernier remplacement connu, le rétif, sexe masculin. Oh, on a buté un chasseur de primes ! Le premier mec que je bute, il fallait que ce soit un chasseur de primes, mec. Il était venu chercher la tête de Crane, voilà. Donc, j'ai complètement oublié de dire quelque chose. Je suis quasiment au niveau 200. Il va falloir que vous trouviez ce qui va me faire passer niveau 200. Ça peut être l'XP d'une quête, ça peut être un rat de crapaud, ça peut être une goule, ou ça peut être une grenouille, n'importe quoi. Commentez ce que vous pensez qui va me faire monter niveau 200. Et alors, vous aurez parmi les bonnes réponses, un gagneral, un exemplaire du jeu. C'est sur le Discord que seront annoncés les gagnants et c'est là qu'on vous contactera. Donc, rejoignez le Discord, évidemment. Donc, ouais, je suis quasiment au niveau 200. 9 chances sur 10, ça va être la récompense de quête, mais sans déconner, je me suis toujours dit que s'il y a un gars, il écrit grenouille dans le chat et que c'est vraiment une grenouille qui me fait monter niveau 200, tu vois. Ce serait quand même incroyable. On s'est fait passer pour Crane et on a des infos. Il faut retourner voir Duchesse et lui dire ce qu'on a découvert. Donc, on va le retourner. Putain, Duchesse, moi, ça me fait trop penser aux Aristochats. Il y a Duchesse dans les Aristochats, non ? veut devenir un cat. Exactement. Ah, bonjour. Ah, mais merde. Vous avez pas l'air au bout de votre vie. Vous avez réussi à trouver où se cache-ci. Ouais, donc, un vrai problème avec le volume des dialogues, par contre. Alors, apparemment... Oui, oui, c'est ça. Il y a un moment où elle parle fort, un moment, elle parle bas, quoi. Je vois comme ça. C'est vraiment chelou. Donc, oui, apparemment, leur planque se trouve à la Syrie de Virginie Occidentale. Excellent. Super. C'est donc là que se trouvera leur boss. J'ai un peu spoilé les taquettes. Il vous suffit juste de... Attendez. La Syrie de Virginie Occidentale ? C'est impossible. Vous avez mal entendu. Je me baladais là-haut, dans le coin. La Syrie était envahie par un groupe de ces grosses bêtes vertes. Ah, putain. Des mutants. Tu les as vus, ces monstres. Six gangs étaient capables de débarrasser la Syrie de ces horreurs. Duchesse, ces types sont peut-être plus redoutables qu'on le pensait. Vous auriez un conseil à nous donner pour régler ce problème ? Personnellement, je ne me lancerai pas là-dedans l'arme au poing, à moins d'avoir des armes lourdes. Vous pouvez tenter d'y pénétrer, mais voir s'ils veulent vous parler. Mais j'ai croisé une famille quand j'étais là-bas et je suis sûr qu'ils ont déjà eu affaire à eux. Et il y avait aussi un... un... disons un... un recycleur spécial qui se vantait carrément de bien connaître la Syrie. Donc apparemment, le groupe de Crane ont pris la Syrie des mains des super mutants donc ils doivent être bien armés. Ouais, c'est vrai que c'est cool qu'il y ait déjà un personnage en mode ghoul qui puisse nous parler. Je trouve assez sympa. Je crois que j'ai tout ce qu'ils me font. On le tuera. Non, je pense qu'eux, on ne peut pas les tuer. C'est un autre endroit sur la map. C'est un tour relais en dessous de l'abri. Bon, du coup, attends, il faut que je réfléchisse. On peut aller interroger la ferme, la famille de la ferme, aller interroger le recycleur, retourner dans l'abri avec le voyage rapide, ok, ou essayer de convaincre le chef du gang. Putain, on a déjà plein de choix possibles. Donc, on peut le tuer et l'attaquer, le convaincre. On pourrait essayer de le convaincre d'abord et au pire des cas, on le bute si ça met sa part en couille. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va essayer de la jouer en diplomatie. Moi, je vais essayer de la jouer en diplomatie pour commencer. Vous pouvez aller leur dire bonjour, mais essayez pas d'effrayer le troupeau. J'ai trop de choses à faire pour leur courir après. Ok, c'est lui qui s'occupe des Bramines. Effectivement. Bon. Alors, la Syrie, c'est pas loin, c'est juste à côté. Ah, mais si, voilà, elle est toute au-dessus, putain. Ils ont pris la Syrie. Ah oui, ils ont pris celle-là. Donc, les mecs doivent quand même être super bien armés. Là, j'avoue. Moi, je pensais que c'était la toute petite Syrie, toute pourrie qu'il y avait au sud. Ouais, viens à mon camp. Ah, mais attends, attends, attends. Ils sont en train d'arriver chez toi parce que t'as mis l'émetteur. C'est où chez toi ? Je sais pas trop. Putain, attends, là, ça va être intéressant. Est-ce qu'on peut buter les PNJ de l'autre ? À mon avis, oui. S'ils apparaissent pour toi, ils apparaissent pour moi, logiquement. Là, justement, je t'attends parce qu'il y a un chasseur de trésors, là. Alors... T'es là, regarde. Bonsoir. Oui, je le vois. Tu le vois ? Ah, lui, c'est le mec à qui tu dois parler. Je te vois derrière à courir avec ton gros marteau. Arrête. Bon, alors. Je vais essayer de le trouver, l'autre connard. Si tu veux le buter ou je le bute ? Il faut regarder si t'as pas un signal sur ta map. Ah, si, si, si. Il y en a un. Ici. Il est là. Ils sont là. Ils sont là. On les défonce. Tiens. Ici. Ah, mais c'est toi. C'est toi qui dois déclencher le PVP, en fait. C'est toi qui dois déclencher le PVP. Moi, je peux pas les attaquer direct. Ok. Donc, on peut attaquer les PNJ secondaires de l'autre. Et du coup, voilà. En fait, donc, on a des PNJ majeures qu'on ne peut pas tuer et des PNJ alternatifs propres à la progression de chacun d'entre nous. Et donc là, j'ai pu tuer les siens mais que quand toi t'as déclenché le PVP, en fait. Il est en train de se barrer à l'autre bout du pays, à l'aune. Reviens ! Reviens, gamin ! On a un travail pour toi ! Reviens ! Attendez. On te dit qu'on a du travail ! Ah, mais regarde, maintenant, dans le social, on a la progression avec les pillards et les colons. Les colons, ils sont déjà prudents avec moi. parce que j'essaie honnêtement déjà des glingues et des gueules. Ils ont quand même nettoyé la Syrie, quoi, de... Du... Je vois pas du tout c'est quoi. Elle est tout au-dessus à gauche, en fait. C'est la... La Syrie Weveco. Elle est super, sans déconner, super chaude à nettoyer, déjà, parce que c'est un endroit où tu peux techniquement un peu farmer aussi. Moi, lazy, hein, mais bon. C'est quand même cool. Là, le mec, il dit ouais, la Syrie, ils sont... Ouais, c'est ça, mais c'est full super mutant, en fait, à la base, là-bas. Donc, les gars, on arrête ici cet épisode puisque je suis bientôt niveau 200. On va faire survivre, évidemment, le concours. Et donc, prochain épisode, on fonce direction la Syrie. Il va falloir tuer ce chef de camp ou alors le convaincre puisqu'il est en train de tout simplement propager cette rumeur, cette chasse au trésor qui est en plus en train de causer des gros problèmes ici aux pauvres gens de cette belle appalache. Donc ça, ça sera au prochain épisode. Donc, mon ami, rejoins les survivants, évidemment, n'hésite pas à t'abonner et laisse un pouce bleu si t'as kiffé. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, poser vos questions. On est aussi, bien sûr, sur Discord et donc, participez au concours. Dites ce que vous pensez qui me fera monter niveau 200. Donc, ça peut être du super mutant, ça peut être la tête de Crane, ça peut être la réussite de la mission. Donc, dites-moi ça. Parmi les bonnes réponses, un gagnant sera tiré au sort pour gagner une édition du jeu. Donc, voilà. Et on se dit donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao ! 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